Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour le 19e épisode de cette campagne sur le rêve de Ragnar. Donc on est parti, je vérifie juste un petit truc. Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui sur Total War, j'allais en ronde de Trans of Britannia, sur donc la partie le rêve de Ragnar. Nous venions donc de décimer les hybrides. Je crois qu'il n'y a pas que les hybrides d'ailleurs. Je sais plus. Bref on avait détruit leur armée et nous avions récupéré la bataille de Sand Rigimon ? Oui non on a détruit leur armée c'est tout. Nous avons vaincu, apportons la mort. Oui voilà on va détruire ça. Ok donc mort de bataille. Ouais on avait vu conflits territoriaux, collines capturées, ok. Collines capturées, bâtiments construits, ABI. On a assez de l'argent de toute façon. Ça, ça va augmenter nos revenus et les coûts de la chaîne de construction, c'est cool ça. Les temps de construction ce serait cool. Ok, plus 2 de l'oeil était parfait, très bien, allez on passe le tour. Oh la liste, on en est où là ? J'ai même pas construit de... Étonnant. On va attendre qu'ils sortent. Ouais les ebrides sont très mal. Ah, les vikings irlandais qui débarquent. Ok. Heureusement on est pas en guerre contre... Et c'est moi ou ils ont pris un paquet de territoire déjà ? Sur le territoire écossais. Alors qu'Orkneiard va revenir se suicider. Complot. Cette torture qu'il a subi sous vos ordres. On dit qu'il complote contre vous, Goddard. Ça me range pas ça. Euh, vous souffrez d'usure, oui mais... Pourquoi j'ai pas de... Je crois que j'ai pas de main d'oeuvre. Bon. On va continuer le siège, hein, pendant ce temps. Par contre il faudrait songer à lever une... Ah, on a la troisième armée qui arrive là, c'est vrai. Nous vous apporterons la gloire ! Putain, je reconnaissais pas mon... Mon logo de faction, je commence à m'inquiéter, je sais pas c'est qui, c'est une grosse armée qui arrive. Ah, je les avais mis là pour l'hiver. Parce que si... Ouais. Mince. Euh... 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 La joint de territoire rebelle, non ? Non, c'est Ouest... Ouais, Ouest Tarnass, non, non. Bon. Euh... Du coup... Bon, un congrès... Non, il est normal. Il se reconstitue mon chemin, c'est pas grave. En avant ! Ouais, j'essayais du sous-d'usure, mais c'est pas grave. Euh... Attends, juste avant. Qu'est-ce qu'on avait fait comme technologie ? Tiraillard qualifié. Ah oui, c'est vrai. Donc du coup, là, on est chez nous, voilà. 600, ça va ? Donc du coup, on est des archers du Firn, très bien. Ok. Bien déclaré, Strathclyde et Bride. Ah, ça m'arrange pas, ça va me piquer les territoires. Ouh, y'a 7000 asthères. À vos ordres ! Qu'on va réparer tout ça ? Non. Oh, 8 d'ordre public, c'est quoi ? On se fait encore de la bouffe. Et là, on a du cuivre. Du coup, alors, on a fini les tiraillards. Ça, ça me donnerait quoi ? De la portée, ça augmente le coût d'entretien, ça diminue le coût de recrutement. Ça, pareil, et derrière, en aviancy du Denlow. Et un sonore sombrie en côte de maille, ouais. Euh... Peut-être la cave. C'est 4 tours pour chaque... 4 tours pour chaque... Chaque... Chaque technologie. Peut-être faire du civil, en fait. Soutien militaire. Encourager de... Attends, on va faire ça. Ah, là, mais je voulais le faire en plus parce que j'avais laissé, si je dis pas de bêtises, à cet état. J'avais laissé... J'avais laissé, j'avais laissé... Ou Carlyole, je sais plus. Non, c'était assez très tard. Oui. Domaine du droit, non. Patrouille, ça c'est quoi ? Tienne de la garnison. Ouais, non, j'avais laissé ça pour le plus j'ai l'histoire. Donc on va s'en occuper, ok. Euh... Colony capturé, très bien. Et donc, oui, ici. Je comprends pas pourquoi j'ai... Mais il y avait déjà un tour avant le... Par contre, il a garni son sort avec eux qui arrivent... Parce que je vais pas manquer d'unité. Bon, on va voir. Au pire, on fera une retraite. Quand on aura terminé la guerre au nord de... Pardon. Oh, recoup dans le micro. Quand on aura terminé la guerre au nord de l'île. Au nord de l'île, on va lever une quatrième armée. Parce que les vikings irlandais, ça m'a l'air costaud. Ouais, c'est ça. Il nous attaque. Alors. Euh... Vous êtes 2000. J'ai deux unités de mordeurs du bouclier. On code de maille, non, non. On va pas... On pourrait tenter le diable. Mais on n'a pas le choix. Relief, montagne. Ça peut être arrangeant, ça. Bon, bah vous connaissez la... Vous savez comment ça marche. Je vous retrouve sur le replay. Nous, voici donc sur la carte de bataille. Alors, ça va être une bataille en deux temps. On a une première armée. Si j'arrive à la choper. Ici. C'est la toute petite armée. C'est celle qui m'a. Voilà. Et ici, nous avons les gros des trous que je ne vois pas encore. D'ailleurs, je m'approche vraiment beaucoup, beaucoup. En fait, je... Ouais. J'ai vu un point rouge. Je pensais que c'était eux. Du coup, je me suis dit, je vais choper avec la cavalerie. Mais... Mais non. On est sur du 1 pour 2 pile-poil, regardez. Euh, non, pas pile-poil. Presque. Et donc, les archers vont faire le boulot. Regardez bien. Ici, j'ai la cavalerie qui va choper ailleurs. Et pendant ce temps, l'unité du général s'est fait mitrailler. Ça y est, elle fuit déjà. Les hasheurs vont réussir à arriver au contact, mais ils ne vont pas tenir très longtemps. Alors que de ce côté, voilà. De ce côté, cette unité de lancier arrive au corps à corps, mais regardez qu'est-ce qu'ils fassent. Oh, les animations sont vraiment très bien faites. C'est cool, ça, sur les replays. On n'a pas le temps de regarder sur la bataille, parce que du coup, je suis en train de me dire que, ouais, voilà, qu'ils arrivent. Et qu'il va vite falloir terminer ces unités pour venir se replacer de cette manière. Un front ici. Des tirailleurs comme ça. Et la cavalerie sur le côté pour venir faire, bien sûr, des charges dans le dos. De cette manière. Et des tirailleurs qui tient dans le dos de cette manière. Ça y est, l'ennemi est arrivé. J'arrive à temps pour me placer. Une nouvelle fois, un mur de bruit pour se protéger des flèches. Et pour avoir une masse d'entités pour le corps à corps. De ce côté, j'ai mes H-flang. Prête à attaquer quiconque voudra s'en prendre à mes tirailleurs. Car les tirailleurs, sincèrement, de flanc ou de dos, font énormément de dégâts. Donc au niveau de l'équipe des forces, c'est 1800, on est à 1100. Donc step-6, ça se rapproche. Ici, je me demande où ils vont d'ailleurs. Ils vont choper ma cavalerie ? Je ne sais même plus. Nous avons découvert les unités ennemies cassées. Ah non, ils vont en revenir. Oui, c'est ça. Oui, ils reviennent. Mais du coup, cette unité de Irnbretter, je crois, dans la pantry de lancier, va faire un travail énorme parce qu'elle va se prendre 3 ou 4 unités de flanc. Je commence à avoir des unités assez badass, en offence. Ah oui, que par derrière, je n'ai pas vu. Mais cette unité-là va faire un boulot énorme. Tens, c'est un orsonnerie. Mais pourtant, c'est une unité de Tirailleurs. C'est ça. Et en face, c'est du niveau 3. 1 et 3. Ah oui, ils avaient réussi à choper l'unité de Tirailleurs. Et où est-ce que j'ai mis mes... Je ne sais plus. Je ne sais plus où j'ai mis mes H1. Ah oui, c'est vrai. J'avais les mordeurs de boucliers qui étaient planqués dans le coin. En fait, au moment où j'ai déplacé toute mon armée. Du coup, on perd du temps. Heureusement que j'ai ces Tirailleurs qui n'ont pas été chopés, qui peuvent faire des tirs. Ça y est, les mordeurs de boucliers arrivent au corps à corps. Pour venir aider. Et comme je vous le disais, ici, on peut le voir. Elle est où ? Regardez. 4 unités, je vais sur eux. Et ils tiennent, ils sont là. Nos hommes se sont ralliés. Les hommes qui se sont ralliés, ce sont les... Les... Les tirailleurs. Ici, j'oublie encore une fois, cette unité de Heerlbretter. Ce sont ceux qui se sont occupés de la première armée. De ce côté, je chope les tirailleurs avec la cavalerie. Donc, on va les chercher là, on va les chercher là. On va les chercher là-bas. Et après, on va se retourner pour venir faire une charge dans le coin. J'ai perdu mes H-longs, en fait, c'est ça qui me gêne. Enfin, j'ai perdu, je ne sais plus où ils sont. Non, ça, c'est les... L'ordreur de bouclier, oui. Ils sont où. Je me demande si le replay n'est pas bugué. Mes H-longs sont où ? Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ouais, donc, regardez, les tins noirs sombris, ici, ils font le café. Et les archers en armure qui tiennent le coup, quand même. Ici, ça se rallie. Petit à petit, là, je me rends très... Très tard compte que je me fais décimer. Mais bon, ça va réagir, je crois. Non, mais... Putain. Non, non, non. Je suis persuadé que le replay est bugué. Il m'a inventé des mouvements que je n'ai pas fait. J'avais mes H-longs, là, j'étais perdu de vue, je ne sais pas où son. Bref. Bref, on va récupérer les archers. Une charge dans le dos tout seul. Non, non, je ne faisais pas une charge dans le dos. J'avais mes... Quand j'ai fait la charge, j'avais un anéanti pendant les tireurs. Eux, je ne les ai pas oubliés une heure comme ça. Mais attends, c'est une blague, là. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Je crois que j'ai perdu 300 zones sur la bataille. Je suis un peu dérouté, là, je vous avoue. Qu'est-ce qu'il fuit ? Non, ça, c'est... Les mordeurs de boulets. Les mordeurs de plis qui ont fait fuir la pente relâche. De... Des hybrides. Ah ! On vient de... Ah non, on mordeurs de plier. Non, les hachelons ont disparu de la bataille. Complètement. Ça, je pense que c'est les 12 tirailleurs qui... Je ne les ai pas eu. Ouais, non, c'est sûr, je n'ai pas oublié si longtemps, là. Nous sommes fuit, nous sommes fuit. On est combien ? 300, mais non. C'est certain que je n'ai pas perdu autant d'hommes. Le front, ici, est resté en place. Et il s'est même regroupé vers là. Ça, c'est les mordeurs de bouclier. Ouais, bon, j'arrête ici le replay parce que de toute façon, il est faux. Sincèrement, il est faux. C'est... Et c'est une victoire décisive. Comme vous pouvez le voir. 300 pertes de mon côté. 6 fois plus de leur côté. Les deux armées sont anéantis. Il y a eu ces 12 tirailleurs que je n'ai pas réussi à récupérer. Ils sont partis très tôt, en fait, dans la bataille. Je n'ai pas pensé à les poursuivre. Mais du coup, Dunkaiden est sans défense. Donc, on va engager les guerriers. Et par contre, j'espère que je vais pouvoir faire un siège. Soyons alliés. Je suis en guerre contre... ULED et pacte défensif avec viking irlandais. J'ai envie de dire pourquoi pas. Par contre, il pourrait me donner un peu plus d'argent quand même. On va taper en dessous, 900. J'ai oublié de lancer le chrono. Comment j'ai dit ? 900. Intéressant. Pacte défensif. Non. C'est ça. Peut-être plus tard. Je viens de voir que des rebelles ont pris une petite ville... Propriétaire. Non, c'est au-dessus. Rebelle galois, c'est ça. Oh non, siège terminé. Je pense pas que ça m'est débloqué. On va voir. Si. Bon, on la fait pas. Vous m'en voudrez pas. Ah bah attendez. De toute façon, on peut pas la faire de suite. On la fera au suivant, juste par curiosité. Toujours pas. Ça va arriver, ça va arriver. Ne s'inquiète pas. On se fait 4000. Victoire décisive. Ok, bâtiment construit. Cour de Ting. Ça baisse de 20% la corruption, c'est énorme. C'est où ? Ah bah ça, for the second. Oh, je suis au max mince, c'est dommage. Foire. Ah, ça baisse la nourriture par contre, ça augmente les revenus commerciaux. Donc c'est assez intéressant. Putain, ça coûte cher ? D'accord, bon. Usure ok, très obtenu. Médiateur pour barder. Indulgence pour audace, c'est-à-dire. Oh non, ça augmente les revenus, très bien. Et c'est tout, ok. Bon, du coup, tu continues ta remontée. Et là, je pense qu'on a le chemin qui est assez ouvert. On va partir... On va partir de ce côté pour essayer de doubler... Doubler cette reme, mais si on est un peu loin. Peut-être qu'on y arrive. Attends, putain, c'est le bordel ici. Il n'y a pas de route. Bon, on vient jusque-là, ce sera déjà ça. Ensuite, toi... Est-ce qu'on ne pourrait pas débarquer par là ? Qu'est-ce qu'ils me demandent ? Ouais, ça, on va gagner du temps. Putain, ils ont encore recruté. C'est la fin pour... Pour tenir. Euh, ok, allez. Putain, ils attaquaient. Mais si, c'est ça, le Wessex est en guerre contre le... Contre les Vikings irlandais. Orkney a-ra-mère se suicidé, j'imagine. Mes capacités ont évolué. Colonie a-siégé, oui, mais ça c'est normal, c'est nous. Bon, les Elbes de sang. Bon, on ne voulait pas... Euh, équilibré. Voilà, dans le cœur. Oh, on va se faire du fric. Libéré, c'est pour qui ? Atoll. Ah, non. C'est mort. Mes compétences développent. Cool. Ah, alors, Denkaden. Monastère Saint-Colomba. Oh ! Oh ! Haul des impôts. Elle est géniale, cette ville. Ça, c'est une garnison. Ah ouais, non, non plus, c'est ces oeufs garnison. Une forge. Et ici, on peut faire... Alors, clocher, on a déjà. Montaner, je ne pense pas. Je pense à grain ou là-haut. Outilleur. Là, Scrib. J'ai 10% de taux de recherche, c'est bien ça. Miliotèque aussi. Mais je crois que Scrib, c'est plus dans l'air du temps. Il nous faut quoi ? Quartier des érudits. Alors, est-ce qu'on a débloqué la technologie ? Oui, on l'a débloqué. C'est bon, ça. Quartier des érudits. Ça va être dans quoi ? Communauté. Ça, ça débloque les bibliothèques. Le Scrib, c'est quoi ? Ah, c'est là. D'accord. Ah ouais, ça, on va le rusher, ça. Toutes les régions. Bibliothèque. Scrib. Plus 3 d'expérience pour les généraux par tour. Musique liturgique. Plus 15 de revenus pour les églises. Et 35 de taux de recherche. Ouais, on va le rusher. Ok, alors. On peut assigner un gouverneur. Atoll. Qui a une loyauté défaillante ? Et qui n'a rien, surtout. Prédicateur. Oh oui. Guitron. Mais tu serais pas mon hasard ? Guitron. Je sais plus. Eh bien, je l'ai donné. Ah non, je l'ai pas donné. Ok, alors. Bardeur. Ouh, il se fait vieux, Bardeur. 61 ans. Tu es gouverneur, Bardeur. On va continuer à te donner Scrib. Et... Eh oui. Elle note qu'il force et moi après cette victoire. Tune loyauté parfaite. Quartimètre. Ouais. 10 de portée de déplacement, je prends. Et 5 de revitaillement, ouais, je prends. Carrément. Ici, on peut recruter quoi, par hasard. Ouscarle du Denlo, c'est ça. Non, c'est les Mordeurs du Bouclier. Après, les Ouscarles du Denlo, c'est quand même une unité assez badass. Et j'en ai qu'une, ouais. On va en prendre une de plus. Je la vois pas, mais... Ah. Ouais. Donc on a 17. Qu'est-ce qui nous manque ? 2, 2, 2, 2. Ah oui, c'est le général. 16 unités et le général, ok. Ok. Alors on a 7000. Il y avait des choses à améliorer. On est où là ? À Sircine. Non, Squan. Qu'est-ce que je dis ? Pourquoi je dis Sircine ? Squan. Squan, Squan, je te vois plus. Squan. C'est pas indispensable. Alors, ravitaillement, on mène ta masse un peu plus. C'est vraiment le nerf de la guerre, la bouffe, sur Trans of Britannia. Alors, très obtenu ingénieux pour Os... Mais il commence à être vieux Osborn aussi. On a besoin de gouvernance. Bataille des civils, colonie capturée. Ouscarle du Danelou. Allez, on passe un tour de plus. On est à l'été. 906 après Jésus-Crie. Ne vous inquiétez pas, le Wessex. Laissez-nous juste terminer notre campagne au nord de Lille et on vient vous aider contre les vikings irlandais. Sachant qu'on va embarquer avec nous tous nos états tributaires. Ça risque de faire mal. Bon, on revient hier. Le succès est récompensé. Ah, victoire courte de renom. La renommée de notre royaume grandit d'année en année. Les rues foisonnent de bardes qui chantent et de paysans qui dansent et les familles nobles organisent des festins en votre honneur. Si nous continuons sur cette voie, pardon, nous serons célébrés comme le plus grand royaume ayant jamais existé sur ces terres. Alors, domaine du droit. Qu'est-ce que ça... Ah, ça... Ah oui, 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 très bien. Ça aussi, ça baisse la corruption ? Ah non, je suis sur le même bâtiment, je vais mettre. Ok. Ok, être obtenu charpentier pour Goda. Inventif pour Toreld, ok. Et donc, du coup, alors, on était où ? Ascouane, ouais. Ah ouais, on va la baisser la corruption. Toi, attendez-vous. Oh, mais... Attends. Qu'est-ce que... Ah, c'est les armes, les forges d'armes. Ouf, ça coûte cher. Euh... Forges d'armes... Vous, vous avez une armure assez faible. Vous, on s'en tape un peu de votre armure. Et voilà. On va faire mieux, de toute façon. Alors, ici. On va récupérer... Don et Kayn. Oui, en effet. Comment ça ? C'est attaqué par les moustiques. Et on n'a rien détruit, c'est parfait. Goda gouverneur. Alors, ah oui, tout... Euh, ici, la loyauté. C'est le prêtre. Ok. Ok. Et ok. Bon, on va arrêter l'épisode ici. Euh, j'espère que ça vous a plu. Enfin, que ça vous a plu. Si vous avez aimé. Et un petit commentaire. Hop. C'est la fin de l'épisode. Et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Sous-titrage ST' 501